Alors nous approchons maintenant de ce que l'on a appelé les Killing Fields. Dans l'audio cassette, qui nous explique un petit peu l'organisation de ce camp, si on peut l'appeler ainsi, on parle, j'essaie de l'en trouver un près de moi, parce qu'ils étaient derrière, d'une feuille, d'une feuille tellement dentelée, avec que ces dents-là sont aussi coupantes que les dents d'un requin, et on les utilisait afin de trancher la gorge des gens. On dit dans l'audio cassette que trancher la gorge des gens est peut-être la façon la plus intéressante de s'en débarrasser, parce qu'ils ne peuvent pas crier. À partir du moment où cette scie de feuille commence à faire son œuvre, eh bien c'est le silence qui l'émène à la mort. Je vais bien en trouver une. Très facile de tomber dans la nostalgie, de se dire... C'est ici que ça s'est passé. C'est ici que ça s'est passé parce que c'est véridique. On a les preuves. Et tout. Et... On les voit encore, les... Les killing fields. Première partie, je pourrais dire. Je vous promets que si je trouve que c'était vraiment nombreux, là-bas, ici on a l'impression qu'ils ont comme disparu. Cette feuille en dent de scie, je vous la montre. Je m'arrête pour mieux reprendre dans quelques minutes.